Son Excellence M. Michel-Joseph Martelly à l'occasion de son anniversaire de naissance aujourd'hui même. M. le vice-délégué, M. le maire, M. le doyen, M. le commissaire à la cour d'appel, M. le directeur des barres du mandat de la police, M. le coordonnateur, M. le directeur des barres du mandat, M. le directeur des barres du mandat, M. le coiffeur de la presse, M. le maire, 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 M. modernité exige d'abord une coopération interne entre haïtiens, entre les institutions et la population. Ce changement passe donc par une gouvernance axée sur les résultats, comme le prône et le veut le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly. Cela exige également que les compétences de toutes les idéologies s'accordent sur un fonds commun, celui de travailler au profit de toutes les couches sociales, que le pluralisme politique soit une arme démocratique orientée vers le développement. Le gouvernement Martelly Lamotte, à maintes reprises, montre que le dialogue social et politique est l'une de ses priorités. En témoigne celui qui se finalise actuellement et qui doit déboucher sur un consensus pour les prochaines élections. Cependant, quelle que soit votre tendance politique, si vous avez la responsabilité de servir les communautés qui forment un État, il faut le faire avec ses yeux, dans le respect de la dignité de ceux dont vous avez la noble charge de servir. Depuis un certain temps, la ville d'Ecaille souffre des problèmes liés aux infrastructures et à l'assainissement. Une partie de la population semblait même tourner vers le désespoir. L'installation de ce matin s'inscrit dans le cadre de l'opiniatré, l'opiniatreté du gouvernement Martelly Lamotte de servir la population du Sud, de donner des réponses immédiates à un ensemble de besoins qui ne peuvent plus attendre et qui ne devaient être déjà résolus. S'il est important de mentionner au moins un cas, je dois d'abord soulever le problème du Pongambo, ce quartier qui a toujours supporté la politique du Président et qui se trouve plongé dans une situation alarmante. Pour les moindres gouttes de pluie, une rivière s'y installe et il était possible de traverser à pied. De plus, l'eau envahit toutes les maisons. Or, un fonds qui pouvait être débloqué par la Direction départementale des travaux publics, transports et communications est disponible depuis belle lurette pour résoudre ce problème qui paralyse non seulement le bloc Pongambo, mais aussi qui affecte la rue Nicolas Giffra, première rue de rue, ainsi que l'hôpital Immaculée Conception, le plus grand centre hospitalier du département, impraticable, dysfonctionnel, quelle que soit la légèreté de la pluie. A côté de cette urgence que le nouveau directeur, on veut se rassurer, va résoudre le plus vite possible, il y a lieu de citer les travaux de la route de gelée, suspendus sans exposer les motifs à la population, ni à la délégation qui représente l'exécutif et qui coordonne l'administration publique dans le sud. La délégation souhaite une haute orientation du programme FER, qu'il aille directement au service de la population, qu'il touche directement les quartiers défavorisés par la création de petits emplois. La continuité du bétonaille des routes de la ville, la réparation des routes secondaires sont autant de nécessités qui devront être envisagées par la nouvelle administration départementale des TPTC dans le sud. Monsieur le directeur, on compte en vrai que dans le discours d'installation, il y a deux mots qui passent. Il parlez de honnêteté, il parlez de volonté. Il parlez de en fait, il parlez de la répartition du gouvernement, il parlez de la répartition du gouvernement. Le gouvernement sera un peu de monde reproché qui va faire un rien pour le pays. Parce que le pays est de supporter les résidents. Tandis qu'il y a des moyens de disponibilité pour qu'il travaille ça au fait. C'est-à-dire que nous comptons avec le personnel et la pire expérience. Nous pensons que le magistrat et le coordonnateur général de l'activ, le premier partenaire, c'est la même. Et nous pensons que nous devons vivre dans la ville de l'Ocaille. C'est-à-dire qu'il y a des états de salubrité qui existent au niveau de la ville de l'Ocaille. Et nous devons parler de notre département, de notre commune qui a un accès, nous sommes capables de faire des services à l'Ocaille.